Un vivier de futurs champions, c'est comme cela que certains définissent la Coupe Galea. Le championnat d'Europe de tennis des moins de 18 ans se tient jusqu'à demain sur les terrains du tennis club Rochelais. Cela fait maintenant 15 ans que l'événement a lieu à La Rochelle, avec à chaque édition des noms inconnus du grand public, et qui pourtant se retrouvent parfois en haut du classement mondial quelques années plus tard. Là quand on regarde le palmarès, quand on voit tous les joueurs espagnols qui sont sur le circuit mondial aujourd'hui, on voit que les Robredo et autres Ferreros, qui ont été dans les meilleurs joueurs mondiaux, au numéro 1 mondial, sont venus ici disputer la Coupe de Galea. Les meilleurs français évidemment l'ont fait quand l'équipe était qualifiée. Et puis Djokovic était là il y a quelques années, il y a 6-7 ans, il était ici à La Rochelle. Mais personne ne savait qu'il allait devenir le Djoko d'aujourd'hui, on ne l'appelait pas comme ça. Et un Djokovic peut en cacher un autre, Giorgio, le plus jeune frère du numéro 1 mondial, participe cette année au tournoi. Malgré tout, son équipe La Serbie ne fait pas partie des favoris, contrairement à l'équipe de France vainqueur l'an dernier, qui compte dans ses rangs des joueurs de qualité, à l'image d'Enzo Cuoco, 18 ans, et déjà classé à la 500ème place mondiale. Ah oui, mais je suis venu dans le premier temps pour l'équipe de France. Je sais que je jouais avec deux joueurs, qui sont Calvin et Maxime, qui sont deux excellents joueurs, et qui sont probablement même meilleurs que moi. Donc par rapport à ça, je n'ai pas eu le tout de pression. Je sais qu'on a une équipe qui est très homogène et qui peut aller loin. Donc ce serait une belle expérience d'équipe à vivre, de gagner ici. Cette finale regroupe les 8 meilleures équipes actuelles, Italie et Allemagne en tête. Pour gagner, Enzo Cuoco, Maxime Hamou et Calvin Emery devront surtout se montrer solides mentalement. Cette génération 95 pourrait bien être une des meilleures pour l'équipe de France. Là, les jeunes qui sont là, Enzo Cuoco, tout ça, quand on voit leur classement, non pas seulement en junior, mais dans leur classement mondial en senior, alors qu'ils n'ont que 18 ans, il y a longtemps que je n'avais pas vu des garçons classés 500ème mondial ou 540ème mondial, un autre 700 ou 800ème mondial. Ça veut dire que ça commence à bien jouer au télé, ça. Le tournoi attire chaque année un millier de spectateurs. Début de la grande finale fixée ce mercredi dès 11h. Merci. Merci.